salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on va parler des compétences vous savez tous ces petits points qu'il faut placer et j'ai beaucoup de questions à ce sujet les gens ne savent pas forcément où en mettre combien faut en mettre etc et on va voir ça ensemble très rapidement là vous voyez là on est dans mon autre enclave de clan si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les domaines et sur les enclaves n'hésitez pas on fera une vidéo là vous voyez les différents domaines je vous en parlerai si vous êtes intéressé dites le moi en commentaire alors les compétences les amis il faut savoir une chose il faut vraiment comprendre ça dès le début vous ne pourrez pas tout faire clairement il faut environ 4000 points pour tout débloquer et vous allez être bloqué à 900 points je suis 60 je suis à 827 vous pouvez encore en gagner des points avec les titres mais vous pouvez pas monter beaucoup plus haut que 900 points donc il va falloir vous spécialiser dans un domaine précis alors une fois qu'on a compris ça c'est bien parce que du coup tu ne prends pas la tête tu choisis deux métiers qui te plaisent et t'y vas à fond après ce qu'il faut comprendre c'est que tu peux aussi te spécialiser dont les spécialités par exemple tu vas dans la cuisine j'ai pris cuisine mais il ya des trucs je m'en bats les couilles par exemple faire de la bouffe pour les animaux je m'en fous je préfère par exemple prendre les remèdes apprendre à faire des remèdes tu comprends donc tu tu économises tes points comme ça t'es pas obligé de tout prendre faire des teintures pour l'instant j'en vois pas l'intérêt donc je n'ai pas mis de pointe dans les économistes tu vois j'ai encore 135 points donc ne prends pas tout pour le plaisir de tout prendre puisque faut tout n'est pas lié en plus donc spécialiste toi dans un domaine qui te plaît moi j'ai pris des remèdes j'ai pris des antidotes technique qu'une l'ergé qu'une l'air culinaire c'est mieux elle était pas mal celle là et j'ai pris ce qu'il me fallait pour avancer dans ce que je voulais faire dans les ingrédients mais il ya des choses qui ne te serviront pas par exemple corps à corps va falloir que tu te spécialises sur une arme tu vas pas prendre toutes les armes c'est débile il ya beaucoup trop de compétences les épées hache ou massue ou lance tu vas pas mettre les points partout si tu joues que la massue moi je joue que la massue j'ai mis tous mes points en masse du coup tous ces points qu'il ya là en lance etc tu n'en as pas besoin et donc du coup tu les économises position de combat par exemple tu prends tous et j'ai pris toute cette ligne parce que j'en avais besoin parce que c'était lié à mais mais ce qu'il mais là par exemple ça te sert à prenez la position d'assaut et transpercer vos ennemis avec une lance je ne joue pas avec une lance donc c'est ça que je perds des points là dedans est ce que c'est clair pour vous les amis c'est vraiment important de comprendre ça et l'avantagé une fois que tu as compris ça tu vas économiser un maximum de points tu vas pouvoir répartir dans d'autres choses qui peuvent te plaire au lieu de les mettre entre guillemets inutilement dans des choses qui ne seront pas utiles le délige de points ça pue donc tu n'as pas besoin de le mettre tu économises des points là tu es obligé de tout mettre de manière là et si tu réfléchis pas action à demain là faut tout prendre aussi on n'a pas à réfléchir qu'est-ce qu'on a d'autres mon ami que je pourrais t'expliquer en défense je l'avais expliqué pour augmenter la défense la seule façon c'est d'esquiver quand tu es en combat tu fais des esquives et ça va monter ta barre de défense ça ça va être mon objectif pour aujourd'hui en agriculture prenons agriculture qu'est ce que je peux vous montrer voilà la rose heures je m'en fous mais j'ai pas envie de le faire je prends le crafter puisque moi je l'ai acheté directement à la boutique et j'ai aucune honte à le dire donc je mets j'ai pas mis de points dedans là le lien tropical je m'en fous dans les médias donc j'ai pas mis points dedans donc tu économises des points prend les choses dont tu as besoin un bon là c'est vrai que j'ai tout pris parce que je suis vraiment c'est p agriculture collecte je sais pas si ça peut te parler collecte j'ai pas envie d'éliminer donc j'ai pas mis de points dedans donc tu économises tous ces points tu n'es pas obligé de tout remplir encore une fois je le redis on sait jamais les assemblages je n'ai pas pris ça m'intéresse pas parce que j'ai des gens dans la guilde qui le font ça ça m'intéresse pas les cailloux les rochers la bouge en est besoin par contre pour l'agriculture donc ça j'ai pris tu comprends les gemmes j'ai pris parce que je sais pas je sens que ça peut apporter un peu de sous voilà spécialisé vous vous ne pouvez pas tout prendre c'est vraiment important à comprendre voilà donc ça c'était la première étape deuxième étape maintenant il faut que tu choisisses un métier qui te plaisent là est ce que tu veux construire des maisons des outils enfin des maisons des décorations qui vont te servir pour plus tard des bâtiments où est ce que tu veux plutôt construire des armures est ce que tu veux pas plutôt faire de la cuisine ou simplement des métiers de récoltes tu peux un collecte agriculture est ce que tu veux faire des armes tu choisis ce qu'il te plaît c'est super important parce que faut que cette foutue t'éclate un minimum c'est un jeu voilà moi je voulais partir sur la cuisine donc j'ai pris abattage agriculture les trois vont bien ensemble alors c'est pas forcément le plus simple je te l'avouerai mais voilà moi ça m'éclate choisi ce qui te plaît si tu veux jouer que l'arc t'as pas besoin de mettre autant de points encore accords par exemple du coup puisque tu joueras que à l'arc donc du coup tu vas dans art tu prends ce que tu veux et là encore une fois pareil si tu joues arc ne met pas des points en arbalète tous ces points là tu en as pas besoin si tu joues pas à l'arbalète si tu joues à l'arc tu mets tous tes points ici et inversement si tu joues si tu veux pas l'arc parce que tu n'aimes pas l'arc tu mets que tes points en arbalète soyez intelligent économiser vos points ça c'est le secret garder vos points placer les intelligemment ce qu'il faut savoir également troisième point c'est que vous pouvez acheter un bon qui vous permet de réinitialiser toutes vos compétences donc là vous en avez eu reçu un offert là normalement parce qu'il ya eu deux maintenance d'affilée ils ont offert un bon dans une saison donc vous pouvez tout respect à votre guise c'est pour ça je vous fais cette vidéo là maintenant vous aider sans prétention vous pouvez acheter ça si vous voulez pas l'acheter il faut savoir que vous avez droit par jour à 15 points vous pouvez oublier donc je sais pas on va regarder tu vas là tu as tu cliques sur oublier et ça te dit vous avez utilisé toutes vos opportunités d'oublier des compétences pour aujourd'hui donc là moi ça me demande de payer mais toi si tu ne les a pas encore utilisé réellement tu peux simplement faire ok et tu as droit à 15 de mémoire après il se peut qu'ils demandent juste 30 je me souviens plus en tout cas c'est ridicule ça permet d'oublier comme ça des points que tu aurais pu placer inutilement après fait le calcul si tu vois qu'il ya 30 30 40 50 points à enlever tu as autant prendre un gros coupon à 900 que dépenser 1500 j'aime pour toi tu fais calcul après tu fais le compte mais je crois que de mémoire tu as droit à quelques points à enlever gratuitement ou alors très très peu cher tu me diras dans les commentaires ça servira pour les autres personnes voilà petit tuto très simple sur les compétences puisque je sais que c'est un peu flou choisis c'est un métier qui vous plaît il n'y en a pas de qui sont réellement mieux que d'autres l'important c'est de faire quelque chose qui t'éclate confection c'est un métier qui est assez rare il n'en a pas beaucoup donc ça peut être sympa si tu veux aider ta guilde construction très important aussi pour construire des bâtiments pour le clan c'est important cuisine ça va être super important pour faire des remèdes pour quand tu pars en chasse la santé etc voilà choisi quelque chose qui te plaît qui t'éclate et garde en tête que tu pourras pas tout développer et en partant de ça une fois que tu as compris ça tu vas économiser un maximum de points et pouvoir optimiser certains domaines bien précis voilà j'espère que cette petite vidéo tu as bien idée je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao